Voilà, alors bonjour, la question qui m'a été posée c'est comment introduire sur son portfolio une nouvelle situation comportant un nouveau tableau en particulier. La difficulté qui semblait se poser à la personne c'était donc de mettre un tableau dans une nouvelle situation. Alors voilà comment je fais, je modifie le contenu de la vitrine en choisissant l'outil. Je me retrouve en présentation de la structure, je vois que j'ai une introduction, une situation 1, une situation 2 et un tableau de synthèse. Je voudrais ajouter une nouvelle section que j'appellerai situation 3. J'ajoute cette section, je la place convenablement puisque je vois qu'elle n'est pas tout à fait bien placée. Voilà, je suis satisfaite, j'enregistre. Alors, je vais regarder maintenant comment se présente ma page. Introduction, situation 1, situation 2, situation 3. Dans la situation 3, je clique le petit plus, l'outil qui permettra de modifier. Et j'ai donc ce cadre qui m'offre des possibilités. Entre autres possibilités, il y a celle-ci, insérer un nouveau tableau. Je décide que je voudrais 4 colonnes, que j'aimerais avoir 3 lignes, que j'aimerais avoir une bordure de 1 point. Et j'insère. Alors, ce tableau, pour qu'il prenne ses proportions normales, il faudra que je lui ajoute son contenu. J'ajouterai par exemple, ici, le domaine. Ensuite, les compétences. Et puis, l'argumentation. Et puis, les observations. Voilà les intitulés. Je mettrai, par exemple, le domaine A2.1. Ça correspond à la compétence Utiliser Des ressources En ligne Zut, je suis en majuscule. Je reviens. Utiliser Les ressources En ligne Ou des dispositifs Ou des dispositifs De formation À distance Pour sa formation Il ne reste plus qu'à ajouter une argumentation Et d'éventuelles observations De la même manière, je peux procéder pour le domaine A2, 3, par exemple. Ou bien 2, pour rester dans le même ordre. Ensuite, rien ne m'empêche, évidemment, d'ajouter sous le tableau, comme l'avait fait Emmanuel dans le modèle Un point analyse réflexive Et éventuellement, avant même, d'ajouter les documents témoins Une fois que je suis satisfaite de ma présentation Mais je pourrais détailler davantage, bien sûr Je modifie Ce qui permet d'enregistrer Je peux voir ici Le travail qui a été produit Documenté, témoins, analyse réflexive, compétences, domaine Argumentation, observation, tout va bien Je suis satisfaite, ou globalement Je peux donc prévisualiser Ce qui va me donner l'introduction La situation 1 avec ces tableaux La situation 2 telle que je l'avais conçue La situation 3 telle que je viens de la concevoir Il ne reste plus qu'à la nourrir Voilà Je suppose qu'à partir de là Il n'y aura plus de problème pour créer des tableaux Et pour enrichir les portfolios Alors, bon courage Je pense qu'à partir de là 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 Je pense qu'à partir de là